Merci, merci Madame la Présidente et Monsieur le Commissaire. Mais pour moi, ce texte qu'on va voter, c'est quand même un texte historique. Parce que c'est vraiment un projet global, qui englobe plus de 8 propositions législatives, dont la proposition de règlement sur la gouvernance de l'Union de l'énergie. Et puis, il pose les bases pour être compatible avec l'accord de Paris. Et quand on regarde le dernier rapport du GIEC, il indique qu'on peut y arriver. On peut arriver à une hausse de température limitée à 1,5 degré. C'est aussi un accord historique parce que, pour une fois, il y a une stratégie à long terme. Et on va décliner ensuite les objectifs pour 2030. Et il faut que ces objectifs soient cohérents avec ce que l'on veut obtenir en 2050. Et quand on regarde le texte sur la gouvernance, il est indiqué qu'il y aura zéro nette émission de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va produire comme gaz à effet de serre, il faut qu'en parallèle, on puisse les absorber. Et ça, c'est vraiment un objectif qu'il faut qu'on se fixe. Alors, souvent, on parle de 2050. Je pense qu'au niveau de l'Union européenne, avec la contribution des pays développés, ça serait bien que ce soit en 2040. Et pour ça, il faut qu'on soit cohérents avec les objectifs de l'efficacité énergétique à 32%, des énergies renouvelables à 32,5% et des énergies renouvelables à 32%. Et c'est vrai que c'est des objectifs supérieurs à ce que proposait la Commission et les États. Mais ça ne sera pas suffisant pour atteindre 1,5 degré. Parce que si on suit ces objectifs, on peut être au-delà de 2. Donc ça veut dire que la revoyure en 2023, ça va être très important. Et ça aussi, ça fait partie de la gouvernance, puisqu'il y a des objectifs en 2022, en 2025 et en 2027. Donc ces étapes-là sont essentielles pour qu'on soit en cohérence avec les accords de Paris. Là où on est, c'est un texte innovant, c'est au niveau de la gouvernance aussi, sur, d'une part, de faire en sorte à ce que les États, il y ait des véritables débats avec les différents partenaires, qu'il y ait une discussion, que ce ne soit pas toujours, vous voyez, l'exécutif qui décide, mais que ce soit une participation des différents partenaires. Et en même temps, ça sera transparent, parce que vous, la Commission, vous avez besoin aussi de la société civile dans les différents États-membres pour que les objectifs, puisque c'est des objectifs européens, puissent être atteints. Et donc je trouve qu'à la fois la transparence, à la fois la plateforme, justement, Internet, permettra d'avoir accès à ces données. Mais, avec le bémol que je dis, c'est qu'il faut qu'on soit encore plus ambitieux, parce qu'au niveau des gaz à effet de serre, on a dit 40%. Mais vous savez bien que si on a ces objectifs des énergies renouvelables et de l'efficacité, on doit aller jusqu'à 45%. Et si on veut avoir zéro nette émission de carbone en 2050, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin. On parle même de 55% en 2030. De même, et ça, la Commission et les États ont été d'accord, on a inclus la stratégie du méthane, ce qui n'était pas du tout dans les propositions de la Commission. Donc, en ce sens, c'est un texte innovant. Mais j'avais une question à vous poser au niveau de la Commission, puisque le 28 novembre, la Commission doit arriver avec des scénarios pour la stratégie à long terme. Alors, j'aimerais demander à M. Cagnettier, où est-ce que vous en êtes, cette stratégie à long terme ? Et surtout, il faut que vous proposiez des scénarios à 1,5 degré, tel que le groupe de GIEC le demande, pour que, justement, on soit, et mon collègue l'a dit tout à l'heure, ambitieux par rapport au positionnement de l'Union européenne vis-à-vis du monde. Merci. Merci.